bonjour youtube comment ça va bienvenue dans les nouveaux bureaux les nouveaux studios vous appelez ça comme vous voulez je voulais teaser depuis quelques jours et bien ça fait quelques mois de mon côté que je travaille dessus à le meubler à l'aménager à design et bref ça est très cool c'est la première fois que j'ai un espace pour travailler en dehors de chez moi après plus de huit ans à faire ça voilà et 12 ans sur youtube ça fait beaucoup je suis très content c'est la première vidéo dans cet espace et à plusieurs titres je voulais fêter ça parce que bah voilà c'est une nouvelle ère une nouvelle page qui s'ouvre mais surtout l'été est là on arrive aux 900000 abonnés et pour toutes ces petites raisons et bien aujourd'hui je vais vous offrir plein de produits rares d'apple mais avant toute chose et dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce décor en particulier ce que vous aimez bien ou pas n'hésitez pas à venir tout ce que vous voulez dans les commentaires mais donc pour revenir au sujet de la vidéo oui je vous achetez des produits rares d'apple que l'on ne trouve que aux états unis dans deux endroits chez apple à cupertino soit dans l'apple store visiteur center qui est juste à côté d'apple park qui le fameux siège social d'apple ou dans leur ancien siège social qui est à one infinite loop ces deux apple stores proposent en plus des produits habituels d'apple et bien des produits dérivés donc rares qu'apple peut mettre à la vente comme des t-shirts des stylos des casquettes des gourdes des affiches des posters ou tout simplement des bodies pour des bébés oui j'avais fait des emplettes en juin 2022 oui il ya quand même plus d'un an de cela pour vous les offrir mais croyez moi ou pas en un an j'ai oublié de faire cette vidéo tout simplement donc je suis retourné cette année à la wwdc en juin 2023 donc j'ai racheté des petits produits que je vais vous offrir que je vais rajouter à ceux l'année dernière mais ce qui est cool quand même c'est qu'en fait apple propose des collections avec des t-shirts qui ont des designs qui sont éphémères qui vont durer trois quatre mois donc en fait les produits que j'ai acheté l'année dernière ne sont plus en vente aujourd'hui donc ce sont vraiment bel et bien des objets exclusifs rares que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs et ça c'est cool d'autant plus que cette année apple lors de la wwdc avait lancé dans ce store uniquement à côté d'apple park des t-shirts des pulls des suites et des maillots de foot dérivés de la série télé ted lasso que vous connaissez très certainement qui est disponible sur apple tv plus la plateforme de streaming d'apple et je vous ai ramené justement un objet de là bas peut-être le plus sympa vous dire ce que vous en pensez on va le déballer dans quelques secondes et les voilà j'en ai 15 pour vous un gagnant par produit donc 15 gagnants comment ça se passera je vous dirai tout en fin de vidéo premier produit c'est celui ci oui c'est un stylo et oui apple fait des stylos et surtout la particularité en plus bien entendu d'avoir une pomme juste au dessus c'est de faire dans les coloris de ses mac de ses iphone à savoir argent gris sidérale gold voire même rose gold et celui ci c'est du rose gold je vais pas vous le déballer parce qu'il est déballé et je laisserai la joie aux gagnants de déballer par contre moi j'en ai un aussi que j'avais acheté également mais cette fois ci à l'époque en 2016 qui lui est en mate black donc en noir mat et écoutez moi bien ce bruit toujours très agréable donc ça fait aussi présentoir mais surtout c'est un stylo qui écrit extrêmement bien ce stylo je l'ai donc depuis 2016 c'est en soit le même que vous aurez si vous le gagnez en rose gold mais voilà c'est un stylo qu'on tourne juste au dessus et on a la mine et on a donc le petit logo apple devant ça casse pas trois patins un canard mais ça coûte très cher quand même pour un stylo je vous le dis ça coûte 35 dollars l'unité apple ne rigole pas sur les prix mais voilà comme ça peut-être que si vous cherchez un stylo un peu de collection bah vous aurez un stylo apple et vous pourrez vous tariez à la rentrée d'avoir un stylo apple et peut-être de passer votre bac avec un stylo apple et ensuite dites vous que c'est uniquement des t-shirts oui j'ai acheté beaucoup de t-shirts mais il faut aussi savoir que quand on voit aux états unis on est limité avec sa valise donc j'ai pas pu non plus ramener tout le magasin donc j'ai 14 t-shirts pour vous que j'ai pris dans plusieurs tailles il y a une taille s il y a des tailles m et il y a des tailles l on va commencer par la collection des t-shirts qui sont en vente dans l'apple store de one infinite loop des t-shirts que l'on ne peut trouver que là bas et qui reprennent des designs qu'apple a pu sortir dans le passé avec des têtes de pirate parce qu'apple se considérait un peu comme un pirate à l'époque ou encore avec de l'arc-en-ciel parce qu'apple avait un logo arc-en-ciel dans les années 80 le premier c'est celui-ci et là pour le coup je fais un petit retour en arrière puisque celui-ci je me suis aperçu que je l'ai pas acheté ni en 2023 ni en 2022 mais celui-ci je l'ai acheté en 2016 lorsque apple park n'était pas encore ouvert il y avait que one infinite loop et la cerise sur le gâteau c'est que la boîte alors est un tout petit peu abîmée pardonnez moi ça date de 2016 n'a pas été déballé il y a écrit infinite loop ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur les autres boîtes comme par exemple ici ou là bah voilà c'est une boîte un peu classique de 2022 il n'y a plus marqué ça avant c'était le cas et là on parle donc d'un t-shirt très simple très sobre blanc avec une pomme au milieu multicolore tout simplement le deuxième c'est un t-shirt toujours de one infinite loop mais cette fois ci en m et qui a comme particularité d'être un t-shirt avec plein d'icônes d'apple donc les vieux icônes d'apple on peut avoir le macintosh on peut avoir la montre on peut avoir la main caractériser la souris un t-shirt avec plein d'icônes différentes taille m si jamais vous êtes curieux il est là et je pense que lui est collector parce que je pense qu'elle n'existe plus le troisième c'est un t-shirt toujours en taille m toujours de one infinite loop qui cette fois ci a une pomme toujours multicolore en façade sauf que c'est sur le côté droit et juste en bas il y a marqué infinite loop oui c'est la rue d'apple donc voilà si vous êtes fan de cet ancien siège social bien c'est ce t-shirt qu'il faut et il est en taille m si jamais vous étiez curieux et le dernier que j'avais pu acheter là bas c'est un t-shirt tête de mort un peu tête de pirate avec un oeil classique et un oeil avec la pomme multicolore toujours et encore parce qu'apple on sait comme je vous l'avais dit sur cet ancien siège social bien propose beaucoup de t-shirts vintage un peu d'avant et c'est uniquement là bas qu'on peut les trouver ces t-shirts qui sont des t-shirts officiels dans des boîtes officielles donc voilà si jamais vous êtes curieux il est là et côté taille c'est duet M aussi on a fait le tour sur one infinite loop désormais on passe à apple park au visitor center avec des designs plus récents et qui sont très sympas le premier bien entendu toujours en taille m je sais il y a beaucoup de taille m mais les tailles L arrivent c'est un peu le classique que l'on peut trouver là bas c'est le t-shirt avec le rond multicolore d'apple park centré où il y a marqué juste en dessous apple park t-shirt blanc qui est très sympa et le cercle est assez grand donc voilà ce petit t-shirt si vous le voulez vous pouvez le gagner et ensuite je vous avais ramené quatre t-shirts différents en M et en L de quatre designs différents Apple avait pu si je me trompe pas collaborer avec un artiste pour faire quatre peintures quatre dessins d'univers que l'on peut retrouver à apple park qui va y voir le Steve Jobs theater il y a un dessin avec le centre de l'anneau avec le fond où on voit l'apple park et au premier plan il y a ce petit bassin il y a également des t-shirts avec un verger au milieu et à l'arrière plan on voit apple park un peu au sunset la couleur dont on a l'habitude d'avoir un peu en Californie et enfin un autre dessin qui est cette fois-ci apple park de côté avec ce côté filant donc voilà ces quatre dessins dans deux tailles différentes du M et du L moi ces dessins en plus de ça je les ai achetés pour les afficher parce qu'Apple les vendait et uniquement cette année parce que ça fait plusieurs années que j'y vais je les avais jamais trouvés en affiche poster et cette année je les ai trouvés je les ai achetés pour moi je vous les aurais bien acheté pour vous malheureusement ça ne rentrait plus du tout dans ma valise mais voilà ils sont également disponibles dans des formats imprimés qui sont très sympas mais là ils sont donc sur des t-shirts et pareil je vous les fais gagner c'est pour moi c'est cadeau et donc le dernier produit que j'ai pu ramener cette année qui est exclusif encore une fois là-bas je sais pas exactement si Nike Apple a fait en sorte de le rendre disponible ailleurs que dans cet Apple Store depuis je parle bien évidemment des produits dérivés de Ted Lasso la série d'Apple et bien je vous ai ramené tout simplement le maillot alors là on voit pas grand chose je vais vous le déballer quand même le maillot de l'AFC Richemont c'est l'équipe un peu de Ted Lasso maillot officiel d'Apple et de Nike de cette équipe un peu fictive le Nike est brodé bref c'est un maillot tout simplement neuf que je n'ai pas mis volontairement pour vous laisser ce choix toujours l'étiquette bref je vous le ramène directement des Etats-Unis si jamais vous êtes un grand grand fan de Ted Lasso ce maillot peut être pour vous alors comment ça marche pour gagner tous ces petits produits très bonne question ça va se passer sur mes trois réseaux sociaux que j'utilise au quotidien Facebook Twitter et Instagram chaque réseau social aura ses produits à gagner donc si vous voulez tout gagner il faut participer partout si vous ne voulez par exemple que le maillot de l'AFC Richemont et bien il faudra participer que sur une plateforme et justement c'est laquelle et bien je parle d'Instagram il suffira de commenter et d'inviter un ami et de me suivre c'est on ne peut plus simple si vous voulez gagner l'un des six t-shirts de l'Apple Store Visitor Center d'Apple Park avec les fameux dessins un peu peinture ça va se passer sur mon Twitter il y aura un post par dessin vous commenterez vous retweeterez et au bout de 24 heures on changera et puis petit à petit chaque gagnant aura son lot et ensuite pour les objets vintage d'Apple à savoir le stylo mais aussi les autres t-shirts ça se passera sur le réseau social vintage oui tout simplement donc pour gagner le stylo et les anciens t-shirts d'Apple ça se passera sur mon compte Facebook il y aura un post et puis il suffira de commenter et il y aura des gagnants qui seront tirés au sort de toute façon si vous n'avez pas tout suivi tout est en description de la vidéo et c'est on ne peut plus clair donc voilà pour fêter les 900 000 abonnés pour fêter ce nouveau studio pour fêter l'été tous ces cadeaux sont pour vous si vous êtes curieux intéressés c'est le moment ou jamais gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous aimez l'ambiance si vous aimez les vidéos si vous aimez les concours et tout ça c'est trop trop bien prenez soin de vous bonne chance à vous à très vite bye bye